Selon moi, l'écrit a connu deux stades. Un stade où il ne s'agissait pas de prononcer et un stade où il s'agissait de permettre la prononciation. Dans un premier temps, l'écrit ne se souciait pas d'être prononcé. On mettait des signes sur un support et on les lisait. La question de la prononciation ne s'est posée que lorsque l'on n'avait plus accès au support. L'écrit a besoin d'un support et ce support, il est à tel endroit, on peut le transporter éventuellement. Mais pour les gens qui ne voient pas bien ou quand ces supports ne peuvent pas être communiqués facilement et transportés facilement, eh bien il fallait que l'écrit puisse être lu à voix haute. Et donc on a modifié l'écrit selon des codes de prononciation qu'on a fixé. Sans ces codes de prononciation, le passage entre l'écrit et l'oral ne pourrait pas se faire. On ne peut pas non plus dire qu'on a écrit dès le départ en utilisant ces codes. Donc ces codes correspondent à un stade ultérieur de l'écrit. Voilà, d'un point de vue systémique, comment on voit les choses. Il y a un stade pré-codifié de l'écrit, un stade premier de l'écrit qui ne s'occupe pas de la prononciation et des codes de prononciation. de l'écrit qui ne s'occupe pas de la prononciation et des codes de 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 prononciation. de l'écrit qui ne s'occupe pas de la prononciation. de l'écrit qui ne s'occupe pas de la prononciation.